Quand j'ai écrit La sacrifiée du Bercors, qui est une histoire dont le déclencheur est intime, puisque c'est mon histoire familiale, l'histoire de mon grand-père, lors de mon travail de documentation, je suis tombé sur une affaire qui est assez connue, qui s'appelle l'Affaire Finali, qui est l'histoire de deux enfants juifs qui ont été cachés par des sœurs de la congrégation Notre-Dame de Sion à Grenoble, et donc qui ont vraiment bien agi, puisqu'elles ont caché de nombreux enfants juifs, comme dans toute la région grenobloise, il y avait 70 000 juifs à peu près, on pense, beaucoup dans le Bercors aussi. Et donc, elles se sont très bien comportées, et quand les parents sont morts à Auschwitz, qu'on voit à 69 qui est parti de Drancy, et quand la tante est venue chercher les enfants, elle ne les a pas rendus. Les bonnes sœurs n'ont pas rendus les enfants. Donc, dans cette documentation-là, cette thématique des enfants cachés qu'on connaît, mais les enfants cachés non rendus, on ne les connaît pas, alors que cette affaire, l'Affaire Finali, a défrayé la chronique de 1946 à 1953 en France. Je me suis dit que c'était un bon sujet dans les zones d'ombre, comme pour la sacrifiée du Bercors. Je travaille les zones d'ombre de l'histoire, les non-dits de l'histoire, cette zone un petit peu grise, et puis toujours à hauteur d'hommes et de femmes. Ce n'est pas du tout un roman sur l'Affaire Finali, on est d'accord, mais c'est un roman sur les enfants cachés, sur les enfants juifs cachés, même si je déflore un petit peu de l'intrigue en le disant. J'avais ce sujet des enfants cachés, et j'ai pensé à un enquêteur. Il a fallu que je construise ce personnage d'enquêteur. La première image que j'avais, c'est qu'il arrivait le jour du printemps, en 1951, qui est d'ailleurs le jour de naissance de ma maman, comme ça, quand elle lit le livre, elle est contente, elle voit qu'elle est à l'intérieur. Un inspecteur de police de Lyon arrive sur son vélo, et l'année 1951, c'est une année très 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 pluvieuse, donc il arrive à s'émouiller sur son vélo dans la vallée de la Drôme, à Cré, dans une ferme qui est au pied de la colline de Divéjoué, qui s'appelle la ferme de Pérembert, et il vient pour enquêter sur le meurtre de deux fermiers et la disparition de leur fille. C'était vraiment le point de départ de mon livre, c'est le thème. Et après, ce qui m'est venu tout de suite, c'est ce personnage, qui est le personnage principal du livre, puisqu'on va le suivre dans la vallée de la Drôme, dans le Vercors, à Lyon, au Havre. Et ce roman va conduire même jusqu'en Pologne. Mais là, je ne peux pas raconter, puisque c'est la fin du livre. Donc ça m'a permis de traiter un petit peu comme je l'ai fait dans La sacrifiée du Vercors, je dirais. En fait, on n'est jamais dans la tête de cet inspecteur. C'est une littérature dite behavioriste, comme s'il y avait une caméra sur l'épaule du personnage. Et le lecteur ou la lectrice se fait la psychologie et les émotions grâce aux actions qui sont décrites ou au dialogue. Et puis, à un moment, il y a une quarantaine de pages, il y a un petit déraillement de l'histoire. C'est ça, c'est ce que j'ai aimé faire aussi dans ce roman. On va dire que ça part comme un polar classique, un polar historique. Puis il y a un moment de rupture, en fait, où on a vraiment envie de savoir, enfin j'espère qu'on a vraiment envie de savoir qui est ce mystérieux inspecteur de police. Autant La sacrifiée du Vercors, c'était un roman d'ambiance, d'atmosphère, une journée dans le Vercors. Et l'intrigue est importante, mais ce n'est pas le moteur du livre. Autant là, c'est un roman d'intrigue, c'est un vrai polar historique. Je pense La sacrifiée, c'était plus un roman noir. Et là, on est vraiment dans un pur polar historique avec la ressource principale, c'est le suspense. Et on veut savoir qui est cet inspecteur de police.